Les Model 3 et Model Y sont les VE les plus populaires pour les flottes américaines. Selon SMP Global & Mobility, les véhicules et Tesla représentaient près d'un tiers des achats de flottes de véhicules électriques au cours des 13 mois écoulés à partir de juillet 2023, tandis que Model 3 et Model Y figuraient parmi les véhicules les plus populaires vendus aux flottes. Ceux-ci comprenaient à l'occasion quotidienne des achats de flottes d'entreprises et gouvernementales, Model 3 était le plus enregistré sur la liste avec près de 10 000 unités. Comme le souligne SNP, ça ne devrait pas surprendre outre mesure Tesla étant aujourd'hui le plus grand producteur de VE. Pourtant la concurrence d'autres sociétés continue de s'intensifier, même si les accords avec des sociétés de location comme Hertz ont maintenu Tesla à l'avant-garde des achats de flottes. Dans les données d'immatriculation du groupe, les modèles de véhicules électriques les plus vendus aux sociétés de flottes américaines étaient la Model 3, 28 252 unités, la Chevy Bolt de 19 502, Model Y 11 149. Donc les Model 3 est largement devant le Model Y pour le coup. D'autres de Ford, Rivian et Polestar, et bien d'autres sont tombés sous la barre des 10 000 unités enregistrées sur la période. Vous avez le petit graphique récapitulatif. Le Hyundai Konda. C'est un nouveau modèle apparemment, je ne connais pas. Petite faute d'orthographe là quand même. Donc c'est juillet 2022, juillet 2023 en gros. Les auteurs du rapport soulignent également que les ventes de flottes peuvent être souvent quelque peu sporadiques et coïncident avec des cycles d'achats spécifiques à titre d'exemple. Le rapport note que Tesla a vendu plus de 13 500 unités de Model 3 en décembre 2022 et janvier 2023, avec des ventes de flottes généralement faibles, en plus de pics d'unités, 4 300 unités en juillet et octobre. Le rapport note également que la Bolt a capturé 39% des immatriculations de véhicules électriques pour les flottes gouvernementales, ce qui représente plus que les contributions totales de Ford avec la Mustang et le Lightning. La Model 3 ne représentait que 6% des immatriculations du parc public de véhicules électriques, le même montant que la Leaf. L'achat le plus marquant c'est Hertz qui a commandé 100 000 véhicules donc. Ouais on en a déjà parlé. Ok bon. Que pensez-vous de ces chiffres du coup ? Je vous laisse commenter.